Moi j'aime bien casser les codes et j'aime bien casser les images, c'est-à-dire sortir un petit peu des choses qui sont un peu trop carrées ou préconçues. Et l'idée c'était de montrer à l'origine quand j'ai fait ces chroniques, elles ont vraiment quelque chose de magique, à l'origine c'était de sortir du studio du journal télévisé. Et ce que ça fait quand même maintenant plus de 10 ans, ça fait 11 ans presque que je présente le journal télévisé, donc l'image que le public avait de moi c'est celle du présentateur assis derrière son bureau. Donc j'ai fait de la radio et j'ai surtout voulu montrer à travers le style d'écriture que j'employais dans ces chroniques radio que j'avais d'autres goûts pour le journalisme et d'autres sensibilités. Et puis quand j'ai fait la radio, j'ai dit quitte à sortir d'un cadre, je vais sortir complètement et quitter la télévision pour aller sur une scène. Quand j'ai proposé l'idée, ça a un peu surpris et finalement j'ai trouvé un producteur, en l'occurrence Nabil Jbari, qui a complètement adhéré à l'idée. Alors les gens ont commencé, j'ai vu un peu sur Facebook et les réseaux sociaux, qu'on s'est dit qu'Awadi a commencé à faire du comique ou du one match. C'est pas du tout ça. Je reste, il y a un point central qui est le journalisme et l'écriture. Et tout ce que je fais dorénavant tourne autour de cela. En fait, quand je suis sur scène, je suis sur scène pour lire des chroniques que j'ai écrites à l'origine pour la radio. J'y agrémente certes un peu de musique, quelques projections, on verra, il y a quelques petites surprises, mais l'élément central reste ce qui fait mon cœur de métier et ma passion, c'est-à-dire le journalisme.